La Tucano, deuxième opus lancée en 2014, s'apprête à vivre une petite révolution. En s'affranchissant des dernières normes antipollution tiers-cincle, cette évolution fait le plein d'équipements imitant encore un peu plus ses grandes sœurs Lexion. Au programme de ce package 2019, Cebis Touch, couleur tactile, de nouvelles aides à la conduite et le fameux système de compensation de dévers Montana. Et c'est dans l'ouest de la Hongrie que nous les découvrons ici au travail. Avec le système Montana, les Tucano 450, 570 et la nouvelle 580 hybride de 381 chevaux peuvent compenser jusqu'à 16% de dévers et cela atteint même 18% sur les deux modèles Tucano 430 et 560. Automatiquement, comme sur les grandes sœurs Lexion Montana, ce précieux équipement permet de mettre à niveau machine et barre de coupe dans les reliefs. Les modèles Montana sont équipés d'une boîte de vitesse mécanique à deux rapports avec mode de traction renforcé avec 65% de traction supplémentaire. L'intérêt étant d'apporter davantage de couple aux roues sans avoir besoin de changer de vitesse. Un blocage de différentiel de l'essieu avant activable depuis les nouvelles accoudoirs complète enfin cette option. Deuxième argument de cette nouvelle génération Tucano, son Sebi-Stutch. Particulièrement ergonomique et intuitif, ce nouveau terminal en vient même à donner un coup de vieux à son prédécesseur. Du bout du doigt ou de la main, car effectivement tactile mais aussi pilotable via une molette, comme sur nombre de voitures allemandes, on accède très vite aux réglages principaux, par exemple le batteur, les vents ou alors des éléments de confort comme la radio et la commande Bluetooth. Un bouton favori sur le joystick C-Motion permet de personnaliser certaines fonctions choisies ou les automatismes de couple, la vitesse des rabatteurs par exemple. Ce terminal se positionne où vous voulez grâce à son support articulé pour une meilleure vision et lorsque l'intensité lumineuse baisse, les contrastes s'inversent. Là aussi classe, c'est inspiré du monde automobile. Autre héritage d'élection qui vise à optimiser les performances de la machine et rendre cette nouvelle génération intelligente, le système d'aide à la conduite AutoCropFlow contrôle automatiquement le flux de récolte grâce à un réseau de capteurs de rotation des courroies. En cas de surcharge, un message apparaît au Sebi-Stutch et si elle est trop importante, la machine peut aller jusqu'à stopper sa coupe pour éviter les bourrages. Avec le système AutoSlope, la Tucano ajuste ses vents et l'ouverture des grilles en fonction du DV1. De même qu'elle est capable de gérer sa puissance en fonction de sa charge. Pas besoin de battre à 2200 tours minutes avec une charge moteur à 35%. Avec le Dynamic Power, le régime descendra à 1900 tours minutes. Côté pratique, ces machines bénéficient de nouveaux rangements, notamment pour loger la caisse à outils, le tuyau d'air, la pompe à graisse, mais aussi des pièces de rechange pour la barre de coupe, mais également un bidon lave-main. Lors de l'arrêt de la vis à gras, une demi-lune activée par un vérin à gaz, l'étanchéifié évite de perdre du grain à la fin de la vidange ou au repliage. La trémie évolue également sur les deux plus grosseuses hybrides pour atteindre une capacité de 11 000 litres. On retrouve également l'aspirateur de poussière d'élection sur le convoyeur et un quantimètre qui mesure la quantité des retours. Bref, vous l'aurez compris, les Tucano se sont encore embourgeoisés en piochant dans les arguments de leur grande sœur, preuve de leur importance au sein de la marque allemande. Sous-titrage Société Radio-Canada